M. le député de Deux-Montagnes. Merci, Mme la Présidente. Je sollicite le consentement des membres de cette Assemblée afin de présenter, conjointement avec la députée de Hull, le député de Chauveau et le député de La Pelletrie, la motion suivante, que l'Assemblée nationale souligne la canonisation du frère André. Merci, M. le député. Est-ce qu'il y a consentement pour débattre de cette motion? M. le député de Deux-Montagnes. A l'ordre, s'il vous plaît. M. le député. Merci, Mme la Présidente. Aujourd'hui, nous soulignons en cette Chambre la canonisation d'Alfred Bessette, mieux connue au Québec et partout dans le monde sous le nom de frère André. Après Marguerite Jouville, le frère André est seulement le second Québécois de naissance à être canonisé. Il s'agit donc d'un événement important de notre histoire nationale. D'autant plus important qu'à travers cette canonisation, c'est justement notre histoire commune que nous avons l'opportunité de célébrer. Le Québec est bien évidemment une société laïque et tolérante. Il est ouvert et généreux envers les personnes issues de toute origine et de toute confession religieuse. Mais le Québec doit aussi être capable de reconnaître le rôle joué par l'Église catholique dans son évolution historique et dans ses traditions. C'est dans cet esprit que nous devons souligner cette canonisation. Parce que les Québécois, au-delà des origines et des convictions, peuvent reconnaître leur parcours collectif dans le récit si singulier de la vie du frère André. Cette histoire, c'est celle d'un petit garçon fragile, né dans une famille aussi modeste que nombreuse, comme il y en avait tant dans le Québec d'alors. C'est l'histoire d'un jeune orphelin, à peine lettré comme beaucoup de Québécois de l'époque, contraint pour survivre d'aller de petits travaux en petits travaux. C'est l'histoire également des qualités de cœur d'un homme qui, à force de sincérité dans sa démarche et de dévouement envers ses semblables, a touché le cœur de millions de personnes. C'est l'histoire d'un Québécois qui est devenu un mythe de son vivant, tout en restant humble et fidèle à lui-même et qui est désormais honoré dans le monde entier. Cette histoire, Mme la Présidente, elle nous rend fiers parce qu'on ne peut pas s'empêcher de la rapprocher de celle du peuple québécois. Comment ne pas comparer cette vie exemplaire, parsemée d'embûches et l'évolution exceptionnelle qu'a connue la société québécoise depuis un demi-siècle? Malgré ses origines modestes, tant dans un environnement rude, malgré un certain retard, notamment sur le plan de la scolarité, le Québec a su prendre son destin en même, tout en demeurant lui-même, c'est-à-dire fier, courageux et solidaire. Aujourd'hui, le Québec est une société brillante, à la pointe de l'innovation et ouverte sur le monde. Mme la Présidente, chacun de nous, quel que soit le rapport qu'il entretient avec la religion, peut se féliciter de la résonance mondiale qu'offre au Québec cette canonisation. Mais chacun de nous peut aussi être touché par un aspect de la personnalité du frère André. On peut garder de lui son message d'humilité et de dévouement envers ses semblables. On peut également conserver le témoignage d'un destin extraordinaire et pourtant typiquement québécois. On peut enfin y voir l'incarnation d'un certain état d'esprit qui vit dans le cœur du peuple québécois. Et enfin, on peut voir également le symbole que collectivement et individuellement nous sommes capables de parcourir des chemins prodigieux pour autant que l'on reste fier de nos origines, que l'on refuse de baisser les bras dans l'adversité que l'on reste, Mme la Présidente, maître de notre destin. Merci.